Salut les pilotes, aujourd'hui je vous présente le maître des orbes. Le maître des orbes, Screen Man ? Oui, oui, le maître des orbes. Ce n'est pas Pyra, ce n'est pas Pandoria, ce n'est pas Mitra ou Pneuma. Chez moi, c'est une lame commune. Mais qu'est-ce que la maîtrise des orbes ? La maîtrise des orbes, c'est un passif qui se génère aléatoirement sur vos lames communes que vous éveillez à travers les cristaux-cœurs. C'est un passif qui n'existe pas sur les lames rares, mais qui est extrêmement fun. Voyons voir ensemble ce que ce passif raconte. Maîtrise des orbes, plus 100% de chance d'ajouter un élément à un combo de lames. Ce qui, ma foi, peut paraître assez obscur comme label, comme explication pour un passif. Mais vraiment, en quoi ça consiste ? Si vous initiez un combo de lames avec cette lame et que vous gardez cette lame active sur votre pilote tout au long du combo de lames, il va y avoir, grâce à ce passif, un orbe élémentaire placé à chaque étape du combo de lames. Pour rappel, il vous faut passer normalement trois étapes avant de poser l'orbe sur le boss. Eh bien non, grâce à ce passif, l'orbe sera posée vraiment à chaque étape. C'est plutôt super fun. Histoire de rire un peu plus, je lui ai mis un fragment de matière lunaire, ce qui va faire monter ses coups critiques. Et en plus, je lui ai mis un cœur auxiliaire également coups critiques 5. Et on se retrouve là avec une lame commune qui a un taux de coups critiques de 60%. Ce qui est plutôt pas mal. En supplément de ses cœurs auxiliaires, je lui ai mis forcément un combo de lames 6, puisque c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et coalition 5, histoire d'atteindre Entente Max assez rapidement dans le combat. L'objectif va être de poser le plus d'orbes différentes possibles en un minimum de temps. Et ce passif vous permet vraiment de faire ça. Pour ça, il faut composer son groupe de préférence avec un représentant de chaque élément. Et prendre Rex avec Pira et Mitra pour pouvoir, pendant le combat, switcher sur Pnema, qui grâce à ses arts spéciaux peut casser, en tout cas toucher, toutes les orbes en même temps. L'objectif donc du coup, c'est de pouvoir produire un maximum d'orbes en un moins de temps possible. Ici, dans mon cas, j'ai donc un tank de glace. Le tank de glace me permet donc de faire un combo rapide, par exemple, qui serait glace au vent. Avec ce passif, cela me permettrait d'avoir un orbe de glace, un dos et un de vent en quelques secondes à peine, après avoir commencé le combat. Si par exemple, j'avais aussi une lame commune avec le même passif, mais qui serait d'éléments ombre, je pourrais faire ombre, lumière, électricité, et ce serait à nouveau trois orbes supplémentaires qui seraient posés sur le boss. Donc avec deux lames communes et ces deux passifs, au même niveau bien sûr, je pourrais donc avoir six orbes comme ça, à la vitesse de la lumière, et je devrais donc compléter par celles qui me manquent, ici en l'occurrence, le feu et la terre. Donc je vais maintenant vous montrer, avec une lame commune qui a ce passif, ce que ça donne et à quelle vitesse ça va et jusqu'à combien d'orbes vous pouvez aller. Nous voici à Tempérantia pour affronter notre pote Kurody, le Tyranneau Titan, et accrochez-vous parce que ça va quand même relativement très vite. Donc la lame commune est sur Rex, elle est déjà en tank max, on va vite engager son art spéciale de niveau 1, qui est dispo, le voilà. Voilà, et grâce à cet art spécial de niveau 1, qui est normalement la première étape du combo de lame, on va déjà poser, comme vous voyez, la première orbe qui est l'orbe de glace. On enchaîne direct avec Nia qui est prête pour l'étape 2, art spécial de niveau 2, et elle-même va poser, hop, l'orbe d'eau juste derrière. On n'a plus qu'à finaliser le combo de lame avec ses verres, et on pose maintenant un orbe de vent. Là, on est à 45 secondes de combat, et on a déjà donc 3 orbes qui sont placés sur le boss. Donc pour ma part, ici sur ce combat, j'ai donc qu'une seule lame commune, donc à partir de maintenant, elle ne me sert plus à rien, puisque j'ai déjà l'orbe de glace, et que je n'ai pas d'autre choix avec la glace comme combo. Je peux faire glace-glace-terre ou glace-glace-ombre, mais je ne vais pas profiter du passif, puisque la première et la deuxième étape ici, c'est de la glace, et que de toute façon, à la troisième étape, on a par défaut un orbe. Avec Cressidus, on place maintenant un orbe de terre. On est donc du coup à 4 orbes, et on va répéter cette opération à présent avec Michael pour poser l'orbe d'ombre. Donc vous voyez, c'est vraiment quelque chose d'assez cheaté, d'avoir comme ça une lame commune qui a un passif maîtrise des orbes, un peu insoupçonné, et qui ne nous sert pas nécessairement à grand chose dans ces lames communes. On les utilise surtout pour leurs modificateurs qui peuvent être très élevés, puisque les lames communes ont généralement des modificateurs de force, d'éther, de dextérité, d'HP, qui montent quand même jusqu'à 24%. Ça c'est le maximum pour une lame commune. Il n'y a aucune lame rare qui ne possède un modificateur aussi élevé. Mais en plus de ça, il y a de temps en temps une lame commune comme ça, qui peut s'octroyer aléatoirement à un passif comme maîtrise des orbes. Donc là, on est déjà à 5 orbes si je ne me trompe pas. On va donc aller chercher une orbe supplémentaire. On va essayer de mettre le feu par exemple. Et pour cela, on va se reposer sur notre cher Pira. Ici, on n'est plus dans un mode d'orbes et de combos de lames standard. On profite donc, comme je l'ai dit, plus du passif de la lame commune. Mais déjà, on a gagné un maximum de temps en combat. Et ça peut être crucial étant donné certaines techniques portières des boss. Et notamment, ça pourra par exemple être très utile lorsqu'on aura à faire lors des mises à jour prochaines. Dans par exemple les modes challenge ou les modes défi ou même en mode extrême. On aura peut-être besoin de poser comme ça rapidement plusieurs orbes très vite pour pouvoir terminer le boss avant que lui-même nous y gouille. Puisque j'espère, moi en tout cas de mon côté, que ce mode défi et ce mode extrême après sera vraiment vraiment dur. Puisque pour l'instant, on est quand même arrivé à un stade où il y a très peu de boss qui posent problème à partir du moment où on emploie toujours les bonnes techniques. Bien sûr, tout ça est relatif. C'est toujours en fonction du joueur, de votre état d'avancement, de la confiance des lames, de la façon dont vous les configurez et de la façon dont vous jouez. Mais globalement, on acquiert quand même assez vite un bon niveau de maîtrise en faisant les bons choix, notamment dans la configuration de son équipe. Donc là, on est à 6 orbes si je ne me trompe pas. On va donc maintenant poser la 7ème avec Cosmos et Supernova. Et on aura éventuellement l'opportunité d'en poser une 8ème, parce que je pense que là, il ne manque que l'électricité. Mais pour le bien du combat et parce que ce n'est pas nécessaire de vous démontrer plus d'en poser une 8ème, on va sans doute faire l'enchaînement directement. Le voilà. Donc là, on a fait appel à Pneuma avant d'engager l'enchaînement. Et Pneuma, comme vous allez voir, elle touche toutes les orbes en même temps. Donc là, il faut 3 étapes pour casser une orbe. 2 si vous êtes l'élément inverse. Et donc là, Cosmos va sans doute permettre la première explosion qui est forcément l'explosion d'ombre. Et on va enchaîner comme ça ici. L'objectif, c'est bien sûr d'enchaîner ces explosions d'orbes jusqu'à atteindre l'explosion totale. L'explosion totale, c'est quand 4 à 5 orbes sont explosées et on bénéficie à ce moment-là d'une animation particulière. Et pour toutes les orbes qui ne sont d'ailleurs pas explosées à côté, elles vont être prises en compte dans le bonus de dégâts que vous voyez là à gauche sur l'écran. On est à 1282%. Et on va maintenant garder à l'œil un peu ce compteur. Voilà, là on est en explosion totale et on est passé à 4482%. Donc on a pris là quasiment 3000% de bonus de dégâts grâce aux orbes qui n'étaient pas explosées dans cet enchaînement. Donc là, il m'en manque même une huitième puisque je n'ai pas l'électricité. Donc ça aurait été encore plus élevé. Et donc comme ça, généralement, les boss n'ont aucune chance de survivre. Et puis ce passif est vraiment fun. Voilà les pilotes, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce et à vous abonner. Et bien sûr, on vous retrouve après dans une autre vidéo Xenoblade Chronicles 2. Ciao !